au verset 17 les dix et six matthew 5 verset 15 verset 15 il est dit aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau mais sur le pied de la lampe et elle lui pour tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière mise aussi devant les hommes en sorte qu'ils voient vos bonnes heures et qu'ils glorifient votre père qui est dans les cieux dans un changeant chapitre 5 jean chapitre 5 verset 35 et 10 ici celui là était la lampe ardente et brillant et vous vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière mais moi j'ai un témoignage plus grand que celui de gens car les oeuvres que le père m'a donné pour les accomplir ces oeuvres même que je fais rendre témoignage de moi que le père m'a envoyé gloire à dieu donc celui là et même la lampe ardente et brillante c'est une question de jean baptiste c'est le témoignage de jésus à son égard jean et qui est jean jean était n'est ce pas la réponse à la prière de anne élisabeth anne anne pardon de l'élisabeth et zacharie autant pour moi donc c'était un couple de lévites consacré à dieu et dans leur jeunesse ils n'ont pas pu avoir d'enfant quoique servant le seigneur vous êtes chers frère et tant qu'ils sont vieux où on n'espérait plus rien que là ils vont vivre le miracle de leur vie ils vont vivre ils vont expérimenter quelque chose qu'ils ont cherché durant toute leur jeunesse chers franceurs dans leur vieillesse dieu les donnera un enfant mais un enfant avec un appel jean baptiste en temps normal puisque à cette époque là le le temple était fonctionnel donc jean devait était celui qui devait succédé à son père zacharie quand le le père s'est déchargé de la fonction sacerdotale j'ai pensé il transmettait le sacerdoce au fils parce que le sacerdoce qu'avait reçu avant n'était quelque chose de transmissible c'était du père au fils donc c'était pas des choses qu'on pouvait discuter mais qu'est ce qui se passe il savait que jean au lieu de suivre cette voie il va plutôt suivre la voie de l'esprit il ira au désert pourquoi peut-être parce que le temple était corrompu il y avait la corruption dans le temple chers franceurs les hommes avaient un peu ravi la gloire de dieu la maison qui devait être une maison de prière une maison de rencontre d'hommes avec dieu une maison de miséricorde de pardon régnait chers franceurs le vol l'escroquerie la malhonnêteté c'était devenu en fait une caverne de brégan dira jésus je dois dit ma maison c'est une maison de prière vous en avez fait une carrière de voleurs et je vois aujourd'hui chers franceurs cet esprit de vol continue à à hanter les églises soi-disant des églises bâtiment des églises sont devenues des des centres commerciaux où tout est bon à vendre ce n'est pas le plan de dieu ce n'est pas la vision que tu as de son église ce genre sera détaché j'ai franceur de ces choses de du temps là où il avait servi et il va se retrouver où au désert sans bâtiment chers franceurs il n'a pas construit un bâtiment où il ya des foules qui allaient à lui les gens fuyent ils abandonnaient les synagogues il fuyait les temples les chapelles chers franceurs les gens qui t'aident de la juge je vous allais de la samarie la julie et se rendait auprès de cet homme là c'était la voie de dieu et les gens même avaient pensé les gens les pour les gens qui écoutaient son étoile pensaient que c'était lui le messie parce que sûrement on avait lu le prophète d'esaïe qui annonçait la venue de christ j'ai france dans le seigneur mais jean dans son mobilité il dira moi je ne suis pas je ne suis pas le je ne suis pas le christ et les gens m'ont demandé mais qui es tu mais dit non celui qui vient après moi est puissant que moi donc je ne suis pas dit de dénier la poire de ses souliers lui indique parlant de christ je vois que nous avons besoin d'être un aujourd'hui c'est compris la classe de christ alléluia c'est donc pris la position de christie se croit des christ des seigneurs dans l'église il croit qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les âmes les âmes du seigneur entre qui est allé à la fois qu'elle est le pasteur qui est allé à la croix quel le prédicateur qui est allé à la croix quelle est la dénomination qui est allée qui a donné sa vie j'ai besoin pour les âmes les âmes appartiennent au seigneur on n'appartient pas un pasteur on appartient pas quand on est enfant de dieu on n'appartient pas un pasteur on appartient pas une dénomination quelconque et dieu nous rencontre dans le désert et la bible chez franceur et la bible et la bible chez franceur et ici la il n'y a jamais parlé à par des églises avec des noms dans la bible c'était des des églises c'est des personnes c'est une assemblée convoquée c'est des gens qui ont rencontré qui ont qui ont reçu la peine de dieu et ils se retrouvaient dans les villes pour publier les louanges du seigneur vous partager leur expérience l'expérience qu'ils ont fait avec dieu et les gens ici ce genre il a il est parti ils parlent donc imaginaux il devait servir dans le temps d'avoir tout avec tous les privilèges qui a les amis ça sert de tour c'était des amis magnifique c'était des amis magnifique il pouvait les avoir avoir des maisons et avoir beaucoup d'argent mais il a refusé cette gloire là j'ai franceur pour aller au désert dans la poussière du désert qui habillé d'un vêtement et que tu nous vêtements de poils de chameau ce n'était pas yves saint laurent pierre pierre cardin gocci non j'ai franceur et il nourrisse une manger quoi il se nourrissait du miel et des sauterelles le miel des sauterelles et du miel sauvage ce n'était pas le rôti de veau les galets et pourtant c'était un envoyé il y avait l'appel de dieu il avait l'onction de dieu dans la vie de cette personne et jésus va témoigner il fait une éloge à cet homme il dit que beaucoup se sont rejouis à sa lumière jean était la lampe non seulement qu'ils brûlaient mais aussi qu'ils brisaient chère franceur dans le seigneur chère franceur dans le seigneur et beaucoup se sont rejouis c'est-à-dire que les gens ont les gens ont pu bénéficier du conseil de cet homme ils ont pu bénéficier de l'enseignement de cet homme il a orienté les personnes sur la voie de la vérité sur la voie de la sainteté il a orienté beaucoup de vie sur la voie de la pureté la voie qui mène qui mène à dieu la voie chère franceur la voie du salut chère franceur d'un talent il dit qu'il était là dont ça veut dire qu'il était la langue non seulement qui volait mais qui visait je pense aucune langue roule elle a besoin du pétrole si elle n'a pas de l'huile si une lampe n'a pas d'huile parce qu'à l'époque autrefois les lampes c'était on avait des noms à huile dont on mettait la vue qui avait des il y avait des mèches et quand l'huile était quand l'église l'huile était imprégnée par des mèches alors cette lumière la couvait la lampe pouvait éclairer chez france et le seigneur dit que ce n'est pas on n'a vu pas une lampe la même sous le boisson le boisson le boisson chère franceur c'était une ancienne unité de mesure de capacité des matières sèches et mais quand on met quelque chose le boisson en fait ça veut dire qu'on cache la chose le seigneur ne nous a pas il n'a pas mis la lumière en nous pour qu'on se cache alléluia et nous sommes il dit qu'on la met sur le chandelier le chandelier c'était un billet c'est un support destiné à recevoir une chandelle chère franceur la mèche la chandelle c'est lui mais et dieu nous a mis un peu comme ça sur les chandeliers de ce monde dans le quartier où tu es ton quartier peut-être un chandelier où le seigneur a posé pour que tu puisses éclairer l'entreprise où tu es peut-être un chandelier pour que ceux qui sont autour de toi puissent on n'a pas besoin forcément de parler chère franceur mais notre vie est plus parlant que des prédications notre vie est plus parlant que la genèse à l'apocalypse ils veulent voir et le seigneur ici va parler des oeuvres il dit il dit que les oeuvres qu'il fait témoigne que dieu l'a envoyé donc chère franceur si les oeuvres d'un serviteur de dieu si les oeuvres nos oeuvres ne témoignent pas chère franceur que le seigneur nous a envoyé dieu ne témoigne pas de dieu dans notre vie mais ça veut dire que nous ne sommes pas serviteurs de dieu alléluia le seigneur dit c'est au fruit qu'on les connaîtra alléluia c'est au fruit qu'elle fruit il est parlé de la paix chère franceur là il est parlé de la paix il est parlé de la joie il est parlé de la douceur à la maîtrise de soi de la fidélité le fruit de l'esprit de la patience chère franceur ce n'est pas la chère mais s'il ya des animosités si on est dans un endroit où il ya des animosités où il ya de l'ivronnierie les concubinages les les gens qui vivent dans le concubinage sans être mariés mais ils vivent ensemble et les pasteurs sont au courant on est bon même des services dans l'église mais c'est pas l'église du seigneur c'est l'église de satan si on est dans un endroit où les gens ils ils sont ivres ils vivent vraiment dans la chaise et la vie de la chaise et des divisions c'est les conflits c'est des luttes de position lutte de pouvoir c'est de l'orgueil chère franceur où l'homme est mis en avant au lieu de c'est la chair ce n'est pas ce n'est pas de dieu et le seigneur a dit que c'est au fruit dans le livre de mathieu chapitre 7 verset 15 à 7 il dit que c'est au fruit qu'on les reconnaît là ce n'est pas par un enseignement chère franceur on ne reconnaît pas un nom de dieu parce qu'il enseigne même tout le monde peut enseigner le diable peut enseigner la vie et il a utilisé même la parole de dieu pour essayer de séduire le seigneur au désert chère franceur dans le seigneur ce n'est pas parce qu'on chante satan est un grand adorateur c'était un chéribeur puissant qui transportait l'adoration dans la présence de dieu ça veut dire que ça t'as inspiré les hommes pour chanter chère franceur dans le bouche pour chanter pour chanter les chants de dieu ce n'est pas au chant chère franceur ce n'est pas en priant ce n'est même pas les prières chère franceur parce que c'est pas les prières c'est notre vie c'est notre comportement chère franceur comment est-ce que nous vivons comment est-ce que nous nous marchons nous nous travaillons chère franceur quels sont nos rapports avec les autres c'est au fruit du comportement chère franceur on reconnaît le nom de dieu au comportement à la façon de faire la façon dont tu vis avec 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 des fraises et soeurs dans le seigneur il s'est au fruit qu'on les reconnaîtra ce n'est pas aux belles aux belles flèches et les gens étaient non seulement ils ils l'étaient l'homme qui brûlait mais en même temps il visait l'éclairé aujourd'hui c'est c'est un on vit un paradoxe un paradoxe total on brûle les choses de dieu mais notre luminosité est plus que faible on n'éclaire pas ça dit que la vie est sans témoignage on parle des choses de dieu mais il n'y a pas de témoignage chère franceur il n'y a pas de mise en pratique les commandements de dieu le seigneur dit si vous m'aimez gardez les commandements c'est la parole de dieu chère franceur c'est sur la mise en pratique de la parole de dieu que le seigneur attend chacun de nos chers franceurs alléluia j'appelle à une vie de sanctification et nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs chers franceurs alléluia il nous a placé dans le monde pour être témoins alléluia témoins ça dit qu'on témoigne sa sainteté c'est des gens qui sont qui témoignent la sainteté qui témoignent la vie de dieu chers franceurs nous sommes sur la terre pour être le reflet pour refléter ce que dieu est il est saint alléluia et c'est lui qui nous implique de sa nature encore pour être que nous le voulions chère franceur en accord avec notre volonté l'heure de dieu la consommation chère franceur de nos vies ne peut se faire qu'un accord avec notre volonté alléluia c'est lui nous avons besoin de la lumière aussi qu'on parle de la lumière la parole qui nous dit ta parole est une lampe améliorée de lumière sur notre santé mais la parole elle a besoin d'être animé de l'esprit de dieu parce que s'il n'y a pas l'esprit j'ai besoin la parole ne peut pas donner la vie alléluia la parole mais animé de l'esprit de dieu nous voulons nous retrouver chez personne nous voulons adorer mais nous ne voulons pas adorer dans la chair nous voulons prier nous voulons pas prier dans la chair nous voulons intercéder nous voulons pas intercéder dans la chair nous voulons prêcher nous voulons pas prêcher dans la chair chère franceur parce que c'est l'esprit de dieu qui parle à l'église et l'apôtre paul va dit éphésiens 6 verset 18-19 que fait toutes sortes de prier par l'esprit et veiller à cela avec une entière persévérance donc tout doit se faire sous l'impulsion de l'esprit de dieu chère franceur nous avons besoin de l'esprit de dieu c'est l'esprit de dieu qui fait de nous des témoins vivant pour recevrir une puissance l'esprit c'est la vie l'esprit c'est la lumière de dieu nous en avons besoin c'est l'esprit qui nous garde des compromis du péché l'esprit l'esprit de dieu c'est comme le sol le sel ça joue le rôle du sel alléluia les secondes de celle à la capacité de conserver les allemands plus nous avons besoin de l'esprit de dieu chère franceur pour être conservé pur jusqu'au retour jusqu'au retour de jésus que son nom soit béni chère franceur laissons nos coeurs ouverts et laissons du tout simplement opérer des transformations qu'il veut pour chacune de nos vies que son nom soit béni chez franceur que nous sommes des larmes chère franceur nous sommes des larmes et que la lampe elle est allumée pour mettre pour être reposé sur le chandelier c'est le lieu idéal ce lieu stratégique qui permettent à la lumière d'être éclairé au maximum aussi aussi il est dit aussi le seigneur dit le seigneur dit que ce n'est pas chez franceur ce n'est pas qu'on n'est pas la lampe sur on ne va pas la mettre sous le lit tu vois c'est vrai qu'on peut avoir envie d'un présent si on fait quelque chose sous le lit à ce moment on va utiliser la lampe pour aller chercher la chose mais attention parce qu'il ya la joie de retrouver la chose qui a été perdue sur le lit peut nous amener à oublier la lampe a oublié la lampe sur le lit et puis mais comment la maison sera-t-elle éclairée il ya des gens qui ont reçu des visitations de dieu c'est ce que je veux dire il ya des gens qui ont reçu des visitations de dieu au lieu de continuer à marcher dieu ils se sont contentés de la visitation de la bénédiction du seigneur en oubliant le seigneur les gars ou bien qu'ils sont des mots se sont mis à vivre ils demandent pour la chose qu'ils ont dit qu'ils aiment que ce qu'ils veulent combler nos besoins mais on ne vit pas pour les besoins l'alléluia on vit pour christ l'alléluia que le seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie ce soir à l'histoire de la gloire